... Bienvenue au Forum d'architecture pour notre troisième table ronde et malheureusement dernière table ronde Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir quatre intervenants pour discuter des concours d'architecture dans le cadre de projets de coopératives d'habitants avec toujours un regard perspectif sur l'avenir de ces concours Je vous invite à nous rejoindre dans la salle de conférence Je voudrais aussi vous rappeler que ces discussions elles sont là pour qu'on puisse échanger autour d'un thème particulier et spécifique mais aussi pour initier des discussions plus informelles entre vous sur ce sujet là et c'est pour ça que le bar reste ouvert et que des discussions peuvent tout à fait se tenir dans l'exposition qui ressemble à un appartement avec des espaces un peu plus domestiques Je voulais rappeler aussi que cette exposition a pu prendre a pu voir le jour en fait grâce à des partenariats intenses J'aimerais citer l'Office fédéral du logement J'aimerais aussi citer et remercier le fonds de solidarité de l'association coopérative suisse ainsi que l'Ignum grâce à qui on a pu monter un appartement dans le forum d'architecture et puis Emmaüs grâce à qui on a pu avoir une scénographie meublée Je rappelle également que tous les meubles sont en vente Il suffit donc de réserver par un account de 50% du prix affiché et étant donné qu'on est au cours de la dernière semaine de l'événement tous les prix sont réduits de moitié Voilà J'aimerais donc rapidement présenter nos intervenants ce soir On a le plaisir d'accueillir deux Uriquois dont Andreas Hofer qui est ici parmi nous J'aimerais donc préciser qu'il a été à l'initiative de la coopérative Kraftwerk dans les années 90 qui a construit depuis trois bâtiments il me semble et après ça il a donc aussi été à l'initiative du projet de Meral Zwonen qui a été livré il y a trois ans deux ans voilà et que vous pouvez donc voir exposer dans la salle la plus généreuse on va dire de cette exposition nous avons aussi le plaisir d'accueillir Marco Grabber qui est donc partenaire du bureau Grabber Poulver à Zurich et qui est aussi en ce moment professeur invité à l'EPFL et donc on présente le projet de Grunematt du bureau Grabber Poulver dans la salle qui est juste ici qui est un projet exemplaire pour la dimension peut-être paysagère et puis du village qui était peut-être une demande lors du concours voilà on reçoit encore Eich Frenzel donc du bureau Dreyer Frenzel à Lausanne qui construit en ce moment aussi un écoquartier à la jonction à Genève pour une fondation et deux coopératives je ne pense pas que ce soit plus nécessaire que ça de le présenter puisque tout le monde le connaît en tout cas le bureau Dreyer Frenzel et puis donc la discussion de ce soir elle sera modérée par Cédric Van Der Pol qui est donc co-directeur du site web Espasium et qui donc relaye des articles des trois revues spécialisées que ce soit il me semble Arki Tech21 et puis Tracé voilà je vous remercie donc de les accueillir et je vous remercie aussi pour votre attention et pour votre présence alors merci d'être venus nombreux à cette dernière table ronde de cette très belle exposition je vais encore te féliciter Martin pour cette vraiment très très belle exposition je pense qu'on est plusieurs à le penser que c'est probablement la plus belle exposition que le phare ait accueilli je tenais à te le dire et donc c'est vraiment une discussion ouverte donc sentez-vous libres d'intervenir quand vous le voulez le public de demander des explications et de poser des questions librement je vais commencer peut-être par Zurich et par André Ashofer donc en 2007 Zurich a célébré le centenaire de l'engagement de la ville et des coopératives de logement en faveur du logement social qui comme on l'a vu lors de la première table ronde s'est traduit par plus de 50 000 logements à loyer modéré suite à cette célébration il y a environ 60 coopératives qui s'associent pour fonder une coopérative donc c'est une sorte de coopérative de coopérative pour fonder un nouveau quartier mais Ralswohnen de plus de 400 logements sauf et donc moi j'aimerais que vous nous expliquiez comment est-ce que c'est passé le processus et par rapport au concours quel processus de mise en concurrence vous avez bénéficié vous avez mis en place et pourquoi ce choix-là c'est un peu difficile de commencer à la fin d'une histoire un peu complexe mais à Zurich tout tout est lié avec une crise fondamentale du logement et de la ville dans les années 90 alors nous avons eu une crise terrible et c'était aussi une crise idéologique c'était aussi une crise des coopératives alors nous avons eu les 40 000 appartements coopératifs mais on n'a pas eu une idée de quoi faire avec eux et comment développer le futur de la ville et dans cette situation un peu comme à Genève je crois les squats la discussion de la vie urbaine la discussion sur le futur aussi économique de la ville alors c'était la désindustrialisation et les finances qui ont qui ont grandit il y a eu un mouvement on pourrait dire qui a vraiment discuté à qui appartient la ville et de ce mouvement des premiers projets pionniers c'était à l'initiation surtout des rénovations alors c'était une lutte contre la destruction de la ville centrale après c'était le Kraftwerk le premier qui a vraiment construit de nouveau sur une friche industrielle avec une certaine densité qui était exceptionnelle à ce temps-là là on a on a décliné on pourrait dire tous les nouveaux thèmes de notre société l'intégration la diversité la colocation aussi l'intégration des handicapés les fonctions des quartiers c'est travailler habiter et tout ça dans une mixture assez fou à ce temps et cette discussion qui était menée par les pionniers on pourrait dire a influencé les traditionnels et en 2007 je crois c'était le moment où ces deux discussions alors les traditionnels qui ont cherché un futur et les jeunes fous qui ont proposé des trucs assez innovants ont se lié pour discuter et pour réaliser je crois que cette fusion on pourrait dire était très très important pour la discussion coopérative mais aussi pour la discussion du futur de la ville parce que là les forces aussi les forces de quantité des traditionnels ont se lié avec les forces plutôt pionniers et maintenant le résultat vous pouvez visiter c'est assez impressionnant et je crois que ça va initier une nouvelle phase de l'habitat coopératif nous avons aussi eu un référendum cinq années passées qui demande la ville de 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 des des lupes de 25 à 33 pour cent alors c'est c'est une force assez forte c'était 76 pour cent des voteurs qui ont qui ont qui ont voté pour cent et par rapport à la à la mise en concurrence pour la réalisation du projet qu'est-ce que vous avez choisi comme mise en concurrence nous avons fait des discussions assez assez large parce que nous avons eu des lotissements de 300 appartements certains avant avec une grande qualité avec des concours tout ça mais ça n'a pas rendu une qualité urbaine surtout dans la périphérie que nous avons cherché alors c'était un truc assez spécial que nous avons dit nous voulons construire avec des différents architectes pour initier un processus qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus divers aussi après avec les habitants alors c'était toujours chercher la complexité et pour ça nous avons invité on a pu se préqualifier nous avons invité 25 bureaux et nous les avons demandé de rendre une idée urbanistique et de détailler dans une ou deux maisons le potentiel pour le logement de cette idée urbanistique alors nous étions convaincus que les masterplan que les que les grands trucs abstraits ça rend pas la qualité pour que la vie que nous cherchons nous avons pris le risque d'avoir cinq bureaux d'architecte une idée de urbanistique et nous avons discuté avec tous les cinq bureaux pendant une demi année quels sont les principes comment on peut s'intégrer avec ces idées architecturales dans ce grand truc que deux très très jeunes bureaux d'architecte ont gagné c'était leur première construction ici ils ont abouti à discuter les règles les principes et après on a réalisé un peu plus séparément les treize bâtiments donc un concours d'idées au départ sur pré-qualification de 25 bureaux un choix de cinq bureaux et après une sorte de processus participatif pour définir le programme des et comment gérer ce on pourra le voir après aussi ce processus participatif dans le concours ou après le concours est-ce qu'on le met avant ou après le concours mais comment quelle personne qui a géré ce processus participatif et qui avez-vous inclus dans le processus participatif ça je trouve très important nous protégeons les architectes des processus participatif on pourrait dire alors c'était par exemple mon rôle de modérer les deux côtés nous avons fait un processus participatif avec des groupes qui ont qui ont discuté le programme les différents types d'appartements tout ça aussi l'écologie et la fonction du quartier de ça il y a eu des idées des papiers des questions et nous avons transformé ça dans des programmes plutôt professionnels qui étaient les programmes du concours et on a invité tous les deux côtés nous avons fait au moins tous les trois mois des grands assemblées où on a invité tout le monde et on a aussi invité les architectes et là on a échangé les idées les architectes ont proposé leurs idées et les gens peuvent réagir sur ça alors je crois que c'est très important que nous ne commençons pas à bricoler avec les architectes nous essayons de trouver les thèmes dans les processus participatifs nous les nous les les interprétons et les proposons aux architectes et ça c'est un jeu qui est modéré par un groupe assez professionnel on doit dire nous sommes aussi des architectes et nous avons beaucoup d'expérience aussi dans ces processus merci c'est modéré la frustration des deux côtés avec Ephraim vous avez remporté le bureau a remporté en 2010 le concours de l'éco-quartier de la jonction à Genève et je vais vous poser un peu la même question c'est à dire quelle procédure sauf erreur c'était un concours ouvert donc vous avez postulé ensuite il y a eu aussi une longue période de participation d'aménagement du projet donc j'aimerais savoir racontez-nous présentez-nous un peu le projet d'une manière générale et ensuite de quelle manière la participation qui a eu lieu après le concours a modifié votre projet initial alors nous on a participé au concours ouvert et la première visite du site lors du concours le site c'était Tabula Rasa donc nous on n'avait pas cette chance de connaître l'histoire avant donc notre histoire a commencé à ce moment là après on a fait ce concours voilà c'était première phase ouvert avec on a participé avec de l'aide d'une sociologue Marie-Paul Thomas et on a participé avec de l'aide d'une artiste sous un mulaire des biens et on y rentre dans la deuxième phase donc là il s'agit de constituer une équipe de dix personnes ou des mandataires etc et donc on savait il y a encore dix bureaux dans cette deuxième phase et on s'est dit ok alors on donne tout on a fondé le bureau 2008 et le concours la première phase a eu lieu 2009 donc 2010 on a gagné le concours donc on était vraiment chaud d'avoir rentré dans cette deuxième phase et on a eu aussi un team au bureau très très engagé et les mandataires bien plus expérimentés que nous et je pense que le le plus grand raison pourquoi on a gagné ce concours c'est parce que on a favorisé les grandes échelles et on a fait trois bâtiments pour trois clients qui étaient très très pragmatiques pour les mètres ouvrages c'était finalement six mètres ouvrages parce que il y a les trois bâtiments avec les trois mètres ouvrages qui sont hors terre et après il y a deux mètres ouvrages qui sont souterrains donc les dépôts des musées de la ville de Genève et un grand parking plus les aménagements extérieurs donc tout ça on savait plus ou moins avant mais pas l'implication en fait qu'après dans les processus que ça va amener donc c'était quand même une sacrée surprise qu'on a appris qu'on a gagné ce concours et c'est là où on a réalisé aussi tous les différents démarches donc avec les trois ou les six mètres ouvrages qui sont proposés à partir de ce concours qu'on a gagné les différentes approches on a la coopérative la CODA avec participation on a un bâtiment pour la ville de Genève et sa fondation FGLS en procédure classique ce qui est d'ailleurs le bâtiment qui est déjà réalisé maintenant et on a un bâtiment pour une fondation de logement Les Rois qui est un coopératif aussi mais un coopératif d'habitation qui est construit en collaboration avec une entreprise générale donc on a toute la palette et puis sur le programme peut-être celui qui est pour cette exposition le plus intéressant c'est le programme de la CODA donc une coopération coopérative d'habitants est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que le processus de participation a abouti à cette idée de cluster d'habitants de l'appartement et vous pouvez nous développer un peu ce concept qui est assez innovant il me semble et qui est aussi issu justement de cette d'une coopérative en fait alors à la CODA on a eu cette approche aussi démarche de participation sauf que la modération des frustrations on a fait en plus par nous-mêmes donc c'était aussi une expérience mais peut-être l'avantage c'est que on était un jeune bureau on n'avait pas trop des attentes on ne savait pas trop ce qui va arriver à ce niveau-là et on a essayé le mieux en fait il faut s'imaginer un peu comme avec les clients privés où on présente quelque chose après c'était bien défini avec le métro-ouvrage quels sujets sont-ils ont été mis à disposition pour la participation et quels domaines sont exclus à cette démarche-là et du coup la proposition des appartements Cluster c'est le résultat en fait de cette participation donc c'est des futurs habitants qui sont proposés ce fonctionnement en grande colocation donc on a après concours développé des typologies avec jusqu'à 25 pièces c'est assez choc je m'excuse 26 pièces même voilà c'est nous on était content de pouvoir développer ces typologies ça veut dire il y a plusieurs petits appartements des deux pièces avec des petits kitchenettes avec un salon et une chambre qui sont privatifs et qui donnent sur un grand espace partagé mais quand même un espace salon avec une grande cuisine et en fait l'approche c'est que même les gens avec des moyens relatifs modestes peuvent profiter d'une générosité des très grands appartements merci et on finit notre tour de table avec Marco Graber et on a de la chance parce que c'est une troisième procédure qui a été utilisée pour votre projet à Curumat Curumat c'est sauf un mandat d'études parallèles donc même question est-ce que vous pouvez nous raconter nous décrire le projet et ensuite nous raconter comment est-ce que ce processus de mise en concurrence s'est passé alors c'était effectivement un mandat d'études parallèles ça a commencé il y a dix ans maintenant c'était en 2007 et c'est une coopérative assez traditionnelle une des plus grandes à Zurich ils ont à peu près 2500 appartements dans leurs immobiliers et puis l'idée de cette coopérative était très claire elle elle voulait avoir une cité jardin c'est un peu la zone en haut vers le Hüetliberg et c'était pas une zone industrielle c'était vraiment au centre un nouveau projet on a détruit un des plus vieux projets existants de cette coopérative c'était encore des maisons à un étage et ils ont voulu ils ont voulu naturellement avoir une densité plus grande c'était à peu près je crois le triple de surface qu'on a dû faire mais en comparaison avec les projets qui sont réalisés aujourd'hui on est étonné de voir ce projet maintenant dix ans plus tard après ce temps parce qu'on a l'impression qu'on pourrait encore densifier plus c'est clair mais l'idée était claire de cette coopérative ils voulaient avoir ce projet pour les familles avec les jardins alors il y a la moitié des appartements a vraiment un jardin devant la maison et le contact avec ce jardin et la autre partie des appartements a une grande une grande locha et comme ça l'espace privé extérieur était important pour chaque appartement mais naturellement aussi l'espace collectif entre les entre les 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 bâtiments et la procédure était comme je dis le mandat d'études parallèles je crois environ huit bureaux étaient invités après sélection si je me rappelle bien c'est déjà dix ans pour nous c'était la première fois qu'on a fait un projet pour une coopérative depuis là on n'a plus gagné de concours pour des coopératives on a fait plusieurs encore mais c'était en tout cas c'était pour nous une expérience très intéressante je dois dire c'était la première fois d'avoir la possibilité de voir un peu à l'intérieur d'une coopérative comment fonctionne la vie la vie dans cette coopérative comment mais à l'autre côté il faut aussi dire qu'il fallait beaucoup d'énergie beaucoup de travail de notre part on a dû chercher les décisions je crois quatre fois trois fois au minimum le groupe de travail après la commission de bâti après le on ne dit pas la direction de la coopérative le comité de la coopérative et pour les grandes décisions encore une fois une présentation devant l'assemblée générale alors on a vraiment c'était un long chemin plusieurs étapes et je dois dire que aussi l'étude le mandat d'études parallèles était avec deux présentations intermédiaires et une présentation finale alors là je suis moi je suis un ami des concours ouverts à un degré anonyme je vois qu'il y a des cas où on doit trouver une autre solution une autre procédure mais là je vois aussi un certain développement dans les concours en Suisse allemande que les prestations qui sont demandées sont de plus en plus plus grands et je vois aussi des problèmes pour les bureaux qui veulent participer parce que le travail et le risque finalement arrivent à une mesure où c'est assez difficile de pouvoir continuer comme ça ça c'est une critique un peu sur le développement des concours qu'on entend assez souvent de la part des architectes alors moi j'aimerais savoir on voit que la mise en concurrence elle prévoit plusieurs processus ça peut être un concours ouvert on a vu le mandat d'études parallèles on a vu le concours d'idées suivi d'aménagement d'une démarche participative donc pour vous avec votre expérience monsieur Offard quelle c'est une question un peu naïve exprès quel est le meilleur processus pour un projet de coopérative on se focalise vraiment sur le concours de coopérative je crois que ça se développe maintenant nous avons tellement de projets de référence que chez Twiki Sud par exemple vous avez vous êtes aussi un team qui a travaillé sur ça c'était un truc très très réduit c'était presque rien qu'en programme parce qu'on a dit c'est un site tellement difficile avec le bruit et tous les tous les facteurs extérieurs c'est assez maintenant venez avec vos idées et démonstrez le potentiel de ce site nous sommes ouverts vous pouvez faire ce que vous voulez presque peut-être vous avez encore des idées comme Cluster Super Cluster n'importe quoi nous avons vraiment invité 5 bureaux pour démontrer leur projet leur idée mais c'est seulement possible après 15 ans de projets d'expériments aussi les architectes les jeunes architectes ont développé les concours habitation c'était il y a 15 ans c'était personne qui s'intéressait pour le logement c'était très très laide on a voulu tous ont voulu faire des musées des trucs comme ça mais maintenant ils ont beaucoup appris et maintenant nous pouvons être assez ouverts c'est un côté l'autre côté naturellement c'est que les programmes par des raisons économiques c'est très élaboré il n'y a pas de grand choix entre la taille des appartements l'économie est vraiment très difficile à surer les prix qui ont augmenté tellement et c'est une contradiction entre les deux buts nous voulons expérimenter nous voulons être ouverts mais nous devons faire des projets pour des gens qui n'ont pas tellement d'argent entre ces deux buts nous essayons de trouver des chemins qui fonctionnent pour tous les deux parties et c'est aussi la raison pour que nous ne faisons pas tellement de compétistes de concours ouverts parce que ça te rend 150 projets des milliers d'heures que les architectes ont travaillé avec une chance de 1% pour gagner alors j'aime aussi être ouvert aussi pour les jeunes architectes mais là on fait le compromis qu'on choisisse vite à 10 12 bureaux peut-être deux jeunes mais pour eux la chance pour gagner est beaucoup plus élevée alors c'est environ 1000 heures qu'un bureau calcule pour une compétition d'une certaine taille sur cette question alors on connaît l'exemple en Allemagne où il y a très peu de procédures ouvertes et il y a beaucoup de concours sur invitation ce qui amène à une situation où il n'y a plus trop de jeunes bureaux en fait et il y a des grands bureaux qui qui deviennent de plus en plus grands qui spécialisent aussi qui font un type de de bâtiment ils font des écoles ou ils font des musées ou ils font des logements et donc nous on on part plutôt sur un calcul de 300 heures par concours pour la première phase et on participe autant à des concours ouverts que à des présélections c'est clair au niveau Volkswirtschaft un concours ouvert c'est une catastrophe si on voit 100 participants à un concours et c'est extrêmement difficile aussi pour le jury après de trouver le bon projet parmi ces 100 projets où il y a certainement déjà un pourcentage tout simplement au niveau statistique qui est excellent et voilà il faut quand même voir sa critique mais je trouve alors la richesse en Suisse c'est que il existe les deux et du coup je suis aussi un grand fan des concours ouverts mais je suis très content aussi qu'on puisse participer à la fois à des procédures ouverts des fois à des procédures sur présélection et spécifiquement pour les coopératives le même constat aussi et Marco donc pour vous la procédure idéale pour la coopérative oui je crois qu'elle n'existe pas ça dépend vraiment les gens le projet qui est à faire le site les conditions autour c'est tellement complexe ce système je crois mon je préfère le concours ouvert peut-être aussi parce que j'ai travaillé 15 ans dans la commission de concours et c'est clair que c'est une certaine ça a une certaine influence sur comment je vois la problématique du concours de la scène des architectes les chances pas seulement pour les jeunes aussi pour les architectes les plus âgés pour le moment nous on a toujours la chance d'être dans une génération et une scène nous on n'a pas de problème pour le moment d'entrer dans les sélections mais il y a beaucoup de bureaux qui pas seulement les jeunes aussi les architectes dans notre âge qui n'ont peut-être pas tellement de succès ou pour des raisons différentes et ils n'arrivent plus à participer dans beaucoup de concours et je trouve ça dommage parce que ce sont des architectes souvent des bureaux qui ont contribué 30 ans dans cette scène et ils ont travaillé et ils n'ont plus la possibilité de participer et je trouve ça un peu oui c'est dommage et c'est un problème mais comme j'ai dit j'ai récemment j'ai parlé avec Ursula Mulder de la ville de Zurich elle est responsable pour les concours et je lui ai demandé quelle est la procédure que vous travaillez normalement avec et elle a dit qu'après 40 concours qu'ils ont fait avec des coopératives ils ont la majorité ils ont fait par ouvert par sélection et après une procédure anonyme à un degré et puis et c'est ça et finalement tous les projets sont il y avait des bons résultats et ce sont des exceptions quand ils font avec des coopératives un concours ouvert ou un dialogue disons étudement à parallèle alors je crois que le concours anonyme c'est c'est possible pour moi je crois c'est toujours la plus la chose la plus importante pour le succès d'un concours c'est la préparation de ce concours ça c'est une chose et l'autre chose c'est aussi la responsabilité des membres de jury professionnels je crois que ça c'est une chose d'entrer dans une jury et de trouver le meilleur projet mais à l'autre à l'autre côté je crois presque encore la responsabilité plus grande pour un membre de jury c'est de vraiment s'engager dans cette phase de préparation de se demander qu'est-ce qu'il est la procédure adéquate pour cette pour cette problématique ici qu'est-ce qu'ils sont les les conditions qu'il faut définir et les prestations qu'il faut demander et je crois que pour moi ça c'est presque encore plus important que si c'est une procédure de ce type ou de l'autre type tout à fait c'est une des conclusions on va sortir un cahier spécial sur les concours avec la coordination romande dans deux semaines dans le tracé et c'est une des conclusions qui ressort des interviews qu'on a menées et des exemples qu'on va présenter c'est l'importance de la programmation justement du concours de la préparation du concours et de la programmation du projet et aussi de la qualité du jury et donc dans un projet de coopératif ça pose la question de la participation et de l'expertise d'usage et je voulais savoir par exemple à Zurich cette participation comment est-ce que vous la faites est-ce que vous la faites rentrer dans le programme du concours et l'expertise d'usage est-ce que vous quelle place vous lui donnez dans la composition du jury des concours que vous organisez je l'ai dit un peu nous apprenons de projet à projet alors dans le cas de Merazwan par exemple nous avons eu des groupes de travail qui ont discuté très fondamentalement le potentiel du site mais aussi du projet et de ça il y a eu un groupe qui a discuté le programme très pratiquement qui ont discuté la mixité entre les différents types de logements aussi des expériments avec des logements et eux ils ont proposé un papier envers le jury c'est un élément que la jury et les gens qui ont écrit le programme ont pris comme proposition il y a eu aussi c'était un peu un peu étonnant par exemple il y a eu aussi un texte qui a décrit la vie d'une personne dans le projet nous avons aussi mis ce texte dans le programme très très poétique alors nous avons nous avons rassemblé des différents des différentes idées des différents voeux peut-être on pourrait dire nous avons nous avons rédigé ça dans un programme assez professionnel qui 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 nous avons travaillé sur ça aussi avec le bureau avec Ursula Müller de la ville qui est responsable pour les compétitions parce que le terrain c'est un 3D superficie de la ville de Zurich alors tu as travaillé avec eux et nous avons fait un programme assez élaboré un peu complexe mais c'était professionnel et dans les membres du jury vous incorporez beaucoup de futurs habitants comment les choisir quelle procédure non pas tellement normalement nous choisissons deux personnes de ces groupes préparatoires et nous les invitons d'entrer dans le jury nous invitons aussi certains gens qui sont un peu plus engagés de modérer certains groupes alors le processus participatif nous s'il y a des gens qui veulent s'engager nous les invitons et nous les payons aussi pour organiser un peu le processus participatif nous le supportons mais s'ils peuvent s'organiser eux-mêmes c'est bon alors nous invitons un ou deux des personnes très engagées dans le jury qui est majorité professionnelle qui respecte les principes qu'il y a une majorité des indépendants et tout ça nous faisons les jurys publics tout le monde est invité pas invité à discuter mais invité à à écouter et à réfléchir sur le processus et sur les arguments qui sont discutés dans le jury le soir nous faisons une séance publique où un membre de la jury et les responsables de la coopérative expliquent la discussion du jour parce que pour les gens qui travaillent c'est pas possible d'être deux jours présent et le lendemain le membre de la jury rapporte à l'initiation du processus du jury les discussions des gens de cette séance publique peut-être on peut faire quelque chose avec ça peut-être pas alors le jury décide et après ça il commence un grand truc de alors chez Adrian Streik par exemple après qu'il a gagné le deuxième projet de Kraftwerk nous avons visité tous les bâtiments qu'il a construits nous avons fait une série de visites dans la ville de Zurich parce qu'il a réalisé certains projets nous les avons visités c'était tous des événements publics et nous commençons avec des séances qui 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 traitent tous les thèmes liés avec le projet mais pas seulement avec le projet alors nous avons ce principe que tu peux discuter tous mais pas ton propre appartement nous ferions chercher à entrer dans un discours plutôt culturel politique développement de ville qui est si attractif qu'il y a beaucoup de gens qui 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 même pas appliquent pour un appartement après les cinq années que ce processus a duré mais nous nous essayons de leur donner des des relations amicales des expériences intéressantes pour leur propre vie de loger ça fonctionne je crois et c'est je trouve cette idée de rendre les juries publics magnifiques juste je trouve très très dommage que comme participants on peut pas y participer ils sont anonymes ils sont anonymes ouais mais on a participé à Solstrasse et donc on a réfléchi est-ce qu'on va envoyer le stagiaire ou ça nous intéressait effectivement d'écouter je me demande juste si peut-être ça sera aussi une option qu'on qu'on met ça à liberté aussi pour les participants du concours parce que vous vous avez peur que c'est un compromis avec le SIA qui n'aime pas tellement les jurys publics qu'on qu'on demande les participants de ne pas être là ça pourrait mener à des situations un peu gênantes mais tu peux tu peux aller à des autres compétitions pour avoir l'esprit un peu Marco justement sur cette ouverture publique des libérations du jury je comprends bien le besoin ou la nécessité que c'est intéressant pour influencer c'est une forme de communication aussi interne dans la coopérative pour que les membres de la coopérative puissent s'informer et que le processus qui se passe dans une jury soit compris après plus tard il y a deux problèmes un c'est vraiment quand il y a les participants qui sont derrière ça peut ça peut arriver qu'il y a quelqu'un qui commence à tousser quand un membre de jury dit quelque chose dans une direction qui ça c'est une chose mais l'autre chose je ne sais pas si c'est en tout cas dans les processus de la ville ou de la main publique c'est pas possible aujourd'hui parce qu'on veut quand même laisser ouvert la possibilité d'une Uberarbeit donc on dit comment qu'au cas qu'on ne trouve pas un lauréat il y a encore une phase anonyme avec deux ou trois projets et si à une fois la pub si tout est public c'est difficile à garder l'anonymat pour la phase après c'est ça le danger qu'on voit dans OSIA je vous vois aussi de la tête vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce contra-argument je trouve ça un peu bureaucratique ça empêche de faire des jurys publics je crois qu'on pourrait aussi retravailler dans l'anonymat mais c'est vraiment un problème maintenant que ça empêche beaucoup de jurys publics et puis est-ce que cette ouverture des délibérations du jury au public est-ce que ça a aussi un rôle positif dans l'acceptation du projet par le voisinage par le quartier parce que souvent dans un résultat de concours on a les habitants du quartier ont juste les planches qui sont mises comme ça sans grande explication et ils ne comprennent pas comment ce qu'a été vraiment choisi ce projet est-ce que justement cette ouverture au public ne serait pas aussi un bon moyen de montrer que les délibérations d'un jury c'est quelque chose de professionnel fait par des professionnels aussi et que ça répond à des critères qui sont quand même plus ou moins objectifs oui naturellement alors le joie d'un projet c'est une grande rupture dans le long processus de trouver une solution pour une certaine site et on peut baisser un peu cette rupture alors des architectes qui viennent avec le remplon et tout ça et maintenant on va construire ça on ne peut pas empêcher que c'est une décision très très décisive pour une coopérative nous essayons de lâcher ça un peu elle est c'est pas c'est pas seulement le jury public c'est aussi entourer tout ça avec des événements discuter sur le programme je l'ai dit visiter des projets de l'architecte qui peuvent créer une certaine confiance c'est aussi pour les architectes c'est difficile ils doivent communiquer avec avec cette coopérative peut-être un peu un peu folle et tout ça elles ne savent pas ce qui va venir mais nous nous essayons de encore de modérer entre les différents groupes dans ce processus je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes la il y a d'abord il faut se prendre le temps assez de temps pour faire la jury pour que ce processus dans la jury avec les membres non professionnels qu'ils ont la possibilité de suivre ça c'est une chose et c'est clair après le jury c'est pas terminé il faut toujours les membres de jury professionnel qui s'engagent à communiquer après ce qui était le processus dans ce jury mais peut-être aussi plus tard pour aider que ce projet gagne une compréhence que ce soit compris aussi dans le public là je crois que le rôle du membre de jury continue après encore un certain temps aussi pour accompagner le lauréat je trouve surtout le rôle du président du jury c'est le rôle d'accompagner le projet jusqu'à la réalisation ou un ou deux autres membres de la jury comme pour protéger la coopérative et pour protéger peut-être aussi le lauréat pour que le projet va dans ce sens qu'on a eu dans le jury aussi comme instance de contrôle que les idées initiaux sont vraiment réalisées comme prévu lors du concours c'est aussi une possibilité pour résoudre un peu le conflit entre les programmes très très complexes et les demandes qu'on a envers les architectes si on fait un programme un peu plus réduit maintenant avec tous les constructions les trucs écologiques qui sont absurdes sur le niveau du concours si on réduit un peu si on demande plutôt les idées très très fortes mais si on après si on travaille après c'est un peu le modèle de Mieralswold on a vraiment pris une demi-année après pour concrétiser et ça je trouve c'est plus intelligent pour tous les deux côtés donc ce serait une participation qui vient en aval mais pas en amont qui vient donc un concours d'idées avec vraiment les grosses idées et ensuite un travail de participation entre les architectes les maîtres d'ouvrage et les futurs habitants moi je trouve aussi que c'est très important et je suis curieux de cette phase dans Mieralswold moi je crois normalement on avait le concours et après il y a un lauréat et après on entre dans la phase for project pré projet ou comment avant projet oui et puis et je crois que si j'écoute peut-être il faut encore une fois réfléchir si cette déclaration de compréhension de phase est correct peut-être il faut se dire après le concours on n'est pas encore prêt pour déjà entrer dans un avant projet il faut encore une phase je peux m'imaginer que c'était un peu dans cette direction qu'on travaille sur des aspects qui sont encore plus importants à résoudre à travailler là-dessus avant qu'on peut vraiment avant que tout est clair pour entrer dans un avant projet il faut que par exemple le programme est défini et puis il n'y a pas encore des changements comme tu as tu as dit avec cet nouvel type de 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 cluster qui était qui était demandé chez vous alors ça il me semble important qu'on doit réfléchir encore une fois si les phases de SIA sont correctes comme ça ou pas peut-être ça ne correspond plus à la réalité dans cette complexité de projet c'est un peu voilà mais ça demande une participation très organisée et la CODA a une sorte de charte de participation assez précise et je voulais savoir comment ça s'est passé justement pour votre projet à la jonction peut-être avant que je réponde à cette question-là il y a aussi la possibilité de faire un concours en deux phases parce que c'est vrai cette question Minagipéco dans une première phase dans un concours d'idées ça ne change rien au niveau du projet ou peut-être il y a une tout petite réflexion mais plutôt au niveau créer des volumes compacts voilà mais aussi le concours en deux phases ça permet au maître ouvrage de se sentir un peu mieux par être responsable pour un dégât économique dans le domaine d'architecture parce que ça nous permet de travailler assez efficace soit on a une idée soit on n'a pas et on va livrer cette idée et c'est un effort assez simple et ça comme tu as dit ça permet d'être peut-être un peu spéculatif et d'amener des grandes idées des idées un peu provocatives et dans une deuxième phase comme c'était le cas en fait pour le concours à l'écoquartier d'avoir une team où on peut préciser un peu le projet certainement sans participation mais il y avait déjà un cahier de retour du maître ouvrage assez précis quel aspect du projet devrait être amélioré donc moi je trouvais ça vraiment une démarche qui était très positive et nous on se concentrait exactement sur ce point qui était sur cette liste sans perdre notre idée de base donc plutôt essayer de renforcer encore cette idée et ça a marché maintenant pour la CODA c'est un processus moi je dois avouer je travaille sur ce projet un peu plus intensivement peut-être depuis une année donc je n'ai pas suivi tout le départ de ce processus là mais comment ça se passe maintenant cette participation c'est très réglé ça c'est ça s'est ciblé sur les parties communes dans le projet donc on a une cour collective on a des espaces collectifs tous ces domaines là c'est sujet de la participation tout ce qui est disons architecture la couleur de la façade les la grande organisation du bâtiment ça c'est hors participation et après on travaille dans les petits groupes de travail donc il y a en fait chez la Coda peut-être on sera surpris ou pas il y a pas mal d'architectes donc souvent dans les groupes de travail il y a aussi un ou deux architectes et c'est un travail très intime c'est un groupe entre trois et je dirais dix personnes et des fois ils participent à tous donc des fois on se trouve vraiment avec peu de monde et c'est vraiment une présentation à un métro-ouvrage privé je dirais sauf qu'ils doivent réfléchir pour tout le monde dans l'immeuble donc ils peuvent pas forcément mettre en avant leur intérêt privé donc ils s'expliquent aussi entre eux pourquoi ils pensent qu'une variante est meilleure qu'une autre dans le sens pour l'immeuble et après cet résultat des collaborations dans ces petites séances de travail va à des grandes séances où normalement la totalité des habitants participe et souvent où c'est demandé en fait qu'on finisse ces petites séances avec un choix de deux ou trois options et dans les grandes séances il y a des votations par rapport à ces choix-là donc c'est déjà assez limité et autrement ça sera impossible d'avoir une discussion avec 100 personnes ou 50 personnes voilà ça fait presque une heure qu'on parle entre nous donc j'aimerais peut-être ouvrir le débat au public est-ce qu'il y a déjà ce stade du débat des questions on a pas mal parlé de participation et puis il y a eu deux choses alors Alain Kielchenman architecte je suis collaborateur chez Dreyfrenzel j'ai suivi de loin la démarche participative de la CODA en tant qu'architecte et j'ai moi-même vécu une démarche participative en tant que futur habitant de la CODA pour le premier immeuble de la CODA ici à Lausanne et par rapport à la participation on a entendu avant dans le projet Meral Svonen la façon dont cette participation est menée une approche plutôt qui vise à préserver les architectes parce que c'est quelque chose qui est assez lourd à porter et là ce que Ike vient de raconter c'est une participation assez lourde où finalement le bureau est présent à la fois avec les groupes de travail avec chaque groupe de travail et ensuite encore en plénière pour défendre les idées et voilà je voulais savoir si ce genre de choses sont aussi en cours à Zurich ou si c'est un peu une particularité romande c'est vrai qu'il n'y a pas non plus beaucoup de coopératives participatives mais celles que je connais fonctionnent un peu de cette façon là il y a un grand investissement qui est demandé et finalement cet investissement n'est pas rémunéré il est c'est des prestations en dehors des contrats SIA et qui sont qui sont à bien plaire que certains bureaux offrent que d'autres refusent d'offrir et vu que les Zurich un petit peu en avance a déjà été confronté à ces problématiques est-ce qu'il y a des solutions standards qui ont été trouvées à ça est-ce que l'exemple de Mer Alsvonen est général ou est-ce qu'il y a aussi des fois un peu des problèmes qui interviennent par rapport à la lourdeur de la démarche participative à la sollicitation des bureaux d'architectes par rapport à cette démarche Alors Marco a parlé de son expérience avec une coopérative très très traditionnelle pas tellement participative qui par leur organisation et peut-être aussi par une certaine peur d'être accepté à l'Assemblée générale fait des fait des processus assez compliqués alors je dirais et c'est aussi des maîtres d'ouvrage privés qui peuvent être compliqués compliqués les caisses pensionnaires les grandes structures où tu cherches la responsabilité et personne peut discuter avec toi alors je crois que la complexité communicative c'est une partie de notre profession c'est aussi toujours un risque et je dirais que si je compare ce que nous faisons nous sommes au moyen je dirais compliqués pour les architectes qui doivent travailler avec nous nous les rémunérons avec une grande liberté architecturale nous vraiment essayons de faire possible les idées des architectes une liberté que je connais le système professionnel des caisses pensionnaires et tout ça que tu trouves jamais là ça c'est aussi un un valeur je trouve que que nous travaillons pour la culture et pour la liberté des architectes pour développer la profession alors il faut savoir que lui il est architecte on a étudié ensemble et je crois que ça fait une grande différence si on travaille avec des non professionnels qui ont des valeurs traditionnelles c'est tout en ordre mais qui ont une organisation traditionnelle et là comme j'ai dit on n'avait plus la possibilité de faire un autre projet pour une coopérative mais les conclusions de notre côté c'était aussi c'est qu'avant qu'on signe un contrat on s'oriente mieux sur l'organisation du maître d'ouvrage sur la manière comment il est prévu de travailler ensemble je crois que aussi là il y a des très différents cas et des très différents exemples et il faut il faut trouver des solutions au niveau de l'honoraire du contrat avant qu'on commence à travailler pour alors rebondir encore à Alain peut-être des fois ça peut être même un avantage de travailler avec des groupes de travail parce que les les participants ils changent assez fréquemment donc je participe à quelques-uns et jamais revu les mêmes personnes je ne sais pas si ça marche chez vous pareil et donc si on a un métro-ouvrage compliqué et la prochaine séance il n'est plus là c'est reçu le problème quoi donc on gagnera un autre juste pour dire c'est clair et je pense quand même la participation représente un plus grand effort de la participation aussi de l'architecte mais c'est quelque chose que nous nous-mêmes on représente aussi ses valeurs et ça nous intéresse et je pense que la participation ce n'est pas une prestation SIA donc peut-être on peut rester aussi enfermés par rapport ces démarches-là et gagner un concours et après dire non je ne fais pas de la participation mais ça ce n'est pas dans notre intérêt on a fait aussi cette expérience que participation demande un effort mais c'est remboursé à une certaine liberté où on a finalement aussi l'expérience avec les architectes représentant notre ouvrage qui nous permet aussi cette liberté et c'est autrement une discussion assez agréable qui nous permet d'être quand même plus efficace non c'est plutôt un commentaire ce que je trouve intéressant dans le modèle que Andréa Soffer nous a Doris Fard de l'Office fédéral du logement qu'Andréa Soffer nous a nous a présenté c'est qu'il y a en fait il joue le rôle de l'intermédiaire parce qu'à la fois l'architecte et l'habitant sont très engagés et je trouve que c'est faire porter beaucoup de risques au processus et d'avoir quelqu'un entre guillemets qui a l'habitude de ce rôle-là et qui arrive à gérer ça me paraît extrêmement intéressant et puis voilà qui permet de préserver un peu l'architecte et aussi les habitants parce que finalement voilà on n'est pas des professionnels de la participation forcément et puis je pense qu'il faut aussi avoir cette expertise dans ce type de processus ce qui nous a aidé assez c'était qu'il y avait aussi dans cette coopérative des architectes qui étaient après membres dans la commission de bâti et puis même je crois un architecte était aussi dans la jury comme membre de la coopérative et je trouve que ça aide quand on a des professionnels dans la coopérative c'est déjà une grande aide parce qu'il y a une certaine compréhension et eux ils sont capables après de trouver peut-être parce qu'il y a plus de confiance surtout au début entre les membres de la coopérative c'est une ça c'était cette confiance il faut il faut travailler là-dessus et c'est pas dès le début qu'on arrive à avoir ça et je crois c'est important d'avoir les architectes aussi à l'autre côté bonsoir Christina Zamboulakis présidente de l'ASIA VAU j'aimerais revenir sur un des points du titre de l'énoncé qui était l'avenir du concours et puis à ta question première qui était quel est le type de procédure idéale pour les coopératives moi j'ai envie de répondre différemment c'est pas pour les coopératives c'est que le type de concours il est adapté à un programme ou à un non programme et je dis ça parce qu'on assiste à une espèce de tendance à la entre guillemets facilité du mandat d'études parallèles qui évite l'anonymat etc sans qu'on se rende forcément compte que le concours il est fait pour un programme défini où on a vraiment des bases et on n'a pas besoin de dialogue entre deux on sait ce qu'on attend on sait ce qu'on cherche donc le concours est tout à fait approprié dans l'anonymat et ouvert si possible au plus grand nombre alors que le mandat d'études parallèles est vraiment approprié lorsque on est en phase de recherche comme vous l'avez évoqué pour la mise en place de l'idée directrice où il y a vraiment la nécessité d'avoir un dialogue et de pouvoir avancer avec les participants et je pense que alors c'est pas du tout en lien avec le fait que ce soit une coopérative ou pas mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans n'importe quelle procédure que l'on entreprend et je trouvais intéressant j'aimerais bien aussi qu'on puisse peut-être aborder un peu ce sujet-là de la procédure elle-même par rapport aux éléments qu'on développe parce que ça n'empêche pas un concours ouvert 142 n'empêche pas une phase de participation en amont ou en aval donc il y a toutes sortes de possibilités d'agir dans tous les cas de figure en fait moi j'aimerais juste ajouter le fait que si si la question c'est pas quelle est la meilleure procédure pour un concours de logement d'une coopérative peut-être qu'on peut tourner la question ou l'idée autrement mais on peut dire éventuellement que le logement coopératif en général peut générer des concours un petit peu différents que les concours plus traditionnels où justement on va avoir une réflexion un peu peut-être plus sur une question de société sur une question d'urbanisme qu'est-ce qui fait exactement la ville comment est-ce qu'on veut vivre correctement mais en même temps proches les uns des autres à savoir le développement durable en général la densification en général comment est-ce qu'on peut garantir certaines qualités et puis après on en est arrivé où les coopératives elles focalisent plus seulement un bâtiment mais aussi des quartiers entiers donc comment est-ce qu'on peut garantir qu'un quartier fonctionne sans impliquer même les habitants qui sont la substance de ce quartier-là et voilà donc c'est pour ça que j'aimerais peut-être retourner l'idée et peut-être que ces coopératives-là peuvent être à l'origine de concours d'une nouvelle sorte ou la dimension critique vis-à-vis d'un discours sur la ville voilà aura peut-être plus de place par rapport à un concours traditionnel puis on voit aussi que par rapport au concours traditionnel la participation on peut bien évidemment faire dans un concours traditionnel faire de la participation mais on voit quand même que c'est dans les projets de coopératives qu'elle est mise en place et la question ma question c'était vraiment de savoir comment se gère le concours avec la participation est-ce qu'on la met en aval en amont est-ce que je trouvais très intéressant l'idée aussi du concours ouvert enfin du concours d'idées où on met vraiment les premières lignes directrices qui est un concours ouvert pour ensuite faire rentrer la participation pour spécifier la typologie des bâtiments et ainsi de suite je trouve que nous touchons le point maintenant on a on ne mène plus les discussions fondamentales sur le futur de la ville on ne mène plus les discussions fondamentales sur le futur de notre société et on a délégué ça dans un système assez complexe dans les concours architecturaux pour moi c'est un développement on ne parle que de la qualité et parce que personne ne sait quoi c'est qualité on fait un concours on délègue la responsabilité sociale à un système qui produit des projets qui ont des qualités mais les architectes les concours ne peuvent pas résoudre les questions fondamentales de notre société pour moi c'est une grande question politique qui se pose dans ce truc là et peut-être les coopératives par leur génome ils doivent poser la question de la durabilité de la longuivité de leur projet on perçoit là un peu une sensibilité qui ne reflète pas simplement sur les structures des façades ou des trucs proprement architecturaux je reviens encore une fois sur cette remarque que je trouve que la préparation du concours c'est la phase la plus importante et je crois que là il y a toutes les possibilités je crois aussi que nous architectes on n'est pas là pour inventer définir ce qui est la bonne qualité comment notre société avec quel modèle elle doit vivre c'est nous on est premièrement on est là pour écouter un maître d'ouvrage les besoins les voeux qu'il y a et essayer de trouver un projet qui qui serve et qui peut lui faire possible de de vivre après comme il a comme il a eu sa vision ou ses voeux et je crois que cette phase avant le concours c'est une coopération et une coopérative peut travailler avec deux trois architectes et dans ce processus que toi tu as parlé avant c'est peut-être important d'avoir un partenaire qui peut déjà leur dire qu'est-ce que ça veut dire pour la ville pour le quartier pour quelles sont les chances les potentiels qu'est-ce que ça veut dire seulement pour définir et arriver à un point où on peut préciser les besoins et formuler le programme et je crois même si ça peut encore être assez ouvert aussi je ne suis pas d'avis que tout doit être défini dans un programme il faut une certaine liberté aussi pour pour profiter du potentiel des candidats qui participent peut-être ils ont des idées encore qu'on n'a pas pensé mais mais je crois que cette phase de préparation là on peut travailler déjà avec deux ou trois architectes pour pour vraiment définir les conditions pour un concours qui soit après qui aura du succès parce que il y a déjà toutes ces questions qui sont plus importantes que le projet après sont ont été pris avant les concours les concours où on a participé pour les coopératives à mon avis c'était les concours les meilleurs dans leur préparation je trouve les coopératives c'est des métres ouvrages très professionnels donc je vois plutôt ce problème pour les petites communes qui ne savent pas trop quelles procédures choisir pour l'objectif et qui sont un peu perdues dans cette jungle des procédures et du coup je voulais juste montrer ça une seconde c'est la CIA qui a lancé cette petite initiative une sorte de petit mode d'emploi pour les communes à trouver la bonne procédure c'est certainement très synthétique et pas exhaustive et il y a certainement aussi besoin la préparation avec des architectes etc mais c'est une bonne c'est une bonne piste non j'ai seulement dit ça parce que notre expérience qu'on a fait dont on a parlé avant c'est un peu drôle parce que nous on a fait un mandat d'études parallèles avec trois présentations et pour une maître d'ouvrage qui était assez traditionnel et qui a su ce qu'il voulait et vous vous avez fait une procédure anonyme avec toute cette ouverture cette pensée ouverte que vous avez eue derrière et quand c'est un peu étrange non et chez nous j'avais plutôt l'impression que premièrement ils ont voulu connaître le candidat avec lequel ils travaillent après et deuxième on aurait pu on aurait pu réduire cette phase de concours et faire peut-être une étude de faisabilité avant avec un bureau comme j'ai dit avant ou deux bureaux et on aurait pu faire beaucoup plus court et plus efficace le concours ou bien l'étude mandat parallèle mais en tout cas c'est ça que je veux dire aussi il faut vraiment trouver la bonne préparation et le procédure le plus efficace que possible qui fait possible aux architectes de faire les dix concours chaque année pour finalement arriver à un mandat pour continuer le bureau non merci Marc Franchot rédacteur à la Rébou Tracé et membre du comité du forum d'architecture pourquoi est-ce que les concours sur les coopératives doivent-ils être réservés aux architectes et non pas à d'autres professions étant donné que nous sommes tous spécialistes en matière d'habitat d'abord une question pour Eric Frenzel peut-être que tu as dit que lors du concours pour la Coda vous avez remporté le concours avec un concept qui a été travaillé avec une sociologue donc vous avez été dans une optique pluridisciplinaire est-ce qu'on doit est-ce que vous travaillez de cette manière aussi à Zurich est-ce qu'il y a cet usage de créer des équipes pluridisciplinaires pour un concours donné ou est-ce que c'est une spécialité du bureau de Dreyer Frenzel et question corollaire est-ce qu'il faudrait aller dans cette voie est-ce que c'est une bonne idée de favoriser entre mises de spécialistes externes économistes géographes anthropologues sociologues je ne sais pas est-ce que ça pourrait favoriser des concours qui portent plus sur le programme que sur des volumes ou des gabarits on reprend ensemble alors pour la Coda oui c'était un choix assez conscient parce que en fait pas juste pour la Coda mais pour tous les quartiers parce que est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que c'était c'est un quartier avec trois grandes immeubles 300 appartements 1000 habitants donc c'était un peu trop de responsabilité aussi de contrôler toutes ces questions de différents modes de vie et alors c'était très très appréciable en fait la contribution de cette sociologue après l'artiste a joué aussi un rôle très important parce que elle nous avait dérangé aussi des fois un peu dans nos pistes qui ont été très architecturales donc oui nous on cherche cette collaboration régulièrement et systématiquement et je pense que c'est aussi une bonne démarche dans les jurys et chez des métro-ouvrages c'est une question difficile je trouve nous essayons d'éviter que les que les architectes sont forcés de travailler par exemple avec les sociologes je trouve que c'est la responsabilité du maître-ouvrage de réfléchir le programme si précisément que ça fonctionne pour un bureau d'architecte naturellement si un bureau d'architecte choisisse de 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 s'élargir de travailler avec les spécialistes aussi de simuler peut-être un peu le processus participatif qui va se vivre ça ça peut enrichir leur projet mais je 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 avec l'expérience que j'ai fait nous essayons de réduire les spécialistes alors les les spécialistes qui est obligatoire c'est le paysage nous n'avons pas parlé des paysagistes ce soir qui sont très très importants pour moi très très importants mais tous les spécialistes durabilité et tout ça je trouve si c'est un processus interne du bureau allez-y mais je ne le demande alors peut-être je peux aussi vite dire deux trois mots je suis content d'entendre ça parce que notre expérience était on avait une phase où on a cherché des spécialistes pour tout et on a cru qu'avec plus de spécialistes plus de chance on a malheureusement les spécialistes dans le jury n'avaient pas la même opinion comme nos spécialistes qu'on avait dans le team alors avec le temps on a on a relativé ça un peu c'est clair il y a c'était toujours intéressant de travailler avec ces gens parce qu'ils ont plus d'expérience sur ces disciplines que nous mais finalement ça n'a pas augmenté nos chances de gagner un concours c'est ça le problème peut-être pour répondre à Marc aussi ça dépend de nouveau de l'échelle et de la nature du projet pour ceux qui ont l'habitude de travailler à la grande échelle ou de faire d'urbanisme on ne fait pas un projet d'urbanisme sans l'adjonction de compétences de paysagistes d'ingénieurs en environnement de sociologues et autres ça fait partie du paysage habituel d'un groupement de travail qui fait de la grande échelle après évidemment si on veut faire de la rénovation on est peut-être moins amené à s'entourer de ce genre de compétences et l'influence des mandataires classiques je dirais ingénieurs CVS ingénieurs au conseil énergétique l'influence dans la phase du projet est assez faible et ça il y a certainement un problème dans les concours où on est toujours demandé de constituer des équipes à 10 et finalement ce qui nous rapporte ça ne correspond pas à la réalité d'un concours d'idées ou un concours de projets à une échelle de centièmes ou cinq centièmes et là c'est clair par contre pour une grande échelle une équipe sociologue alors peut-être c'est une séance et c'est très notre retour de ces gens était très précis après on pouvait se baser sur ça pendant trois mois de ce qu'il nous avait dit pendant une demi-heure je ne suis pas d'accord merci bonsoir Christiane Fonoratène pour nous architectes et membres du comité de la SIA Vaud on parle des spécialistes mais dans le cadre de la démarche participative je pense que l'intérêt c'est le grand public c'est les futurs habitants vous avez parlé de ces démarches de ces jurys publics dont on entend beaucoup parler ici la tendance serait que le jury public puisse avoir un droit de vote lors du jury j'aimerais savoir ce que vous en pensez j'ai compris bien vous demandez si les participants pendant un jury public non, ils n'ont pas oui, ils n'ont pas mais que pensez-vous de la possibilité si alors je suis beaucoup dans des jurys et je n'ai jamais eu un vote dans un jury jamais parce que vous ne l'avez pas autorisé ? non entre les membres officiels réguliers des gens qui écoutent oui mais s'il n'y a pas des votes entre les spécialistes pourquoi on essaye de trouver une solution pour une question et pas de voter vous comprenez je ne suis pas si je ne suis pas clair dans la répartition d'un jury dans le cas où on n'arrive pas à se mettre d'accord on a recours nos votes dans l'extrême on peut nous imaginer que le public qui est invité à participer entre l'auditeur puisse lui donner une voix c'est la tendance qu'on entend un petit peu ici non 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 je ne trouve pas vraiment je nous essayons de ne pas voter toujours c'est un système sociocrate oui mais si la discussion le soir par exemple posait des problèmes fondamentaux c'est aussi une situation que je n'ai jamais vue mais si ça posait un problème fondamental je pourrais dire qu'on qu'on essaye de de stopper ou de changer principalement le projet si on percevrait qu'on produit un conflit fondamental entre les habitants aussi entre le quartier par exemple et les idées qu'on a il faut il faut réfléchir fondamental c'est pas un vote de 50 si 50 ont voté en faveur tu vas tu vas échouer avec le progrès avec le projet ça ne va pas il faut un grand grand consensus et c'est notre travail de produire ce consensus François Joliet Pondou je suis architecte et puis j'ai travaillé pour l'îlot tunnelry pour une coopérative et il me semble il y a une chose qui m'a intéressé je vais me lancer plutôt dans une question de principe qui m'a intéressé c'était que par exemple quelqu'un qui participait il ne pouvait pas parler de son appartement ou bien il ne pouvait pas parler de sa propre chose ou bien la personne qui était dans une équipe elle pouvait aller voir un autre jury si elle voulait mais pas le sien à elle ou bien la question du vote c'est un peu de cet ordre là un vote ça peut être aussi ça peut être très collectif sociocrate peut-être parce qu'on a mais ça peut être aussi très individuel c'est ma voix et je défends mon intérêt et dans l'expérience le truc qui m'a le plus pour parler un peu négativement qui m'a le plus choqué dans le processus ou la plus grande difficulté dans le processus participatif c'était quand des gens qui étaient là dans le fond pour la collectivité tiraient l'affaire dans leur intérêt personnel il y a des sociétés où quand on va faire la chasse on est dernier à manger l'animal qu'on a chassé soi-même et je vois quelque chose comme ça c'est à dire la force centrifuge celle qui va faire échapper la chose c'est l'intérêt individuel parce qu'on voit dans les processus de participation ce qui peut être très dangereux c'est la personne qui dit oui mais en définitive moi c'est vraiment dégueulasse vous pensez à rien vous n'occupez pas des habitants etc personnellement ma porte-fenêtre elle bloque contre un truc que j'ai ici et personne ne s'en est occupé mais non mais ça n'intéresse personne en fait c'est pour ça qu'on ne s'en occupe pas et il y a toujours cette tendance à tirer les choses à soi donc si c'est sociocrate c'est parce qu'on doit faire preuve d'une certaine générosité et s'intéresser à l'ensemble et pas à son intérêt personnel je ne sais pas si ça fait du sens ce que je raconte et est-ce que justement dans l'organisation des participations est-ce que vous avez rencontré ce genre de justement de tensions et de oui ça existe ça existe n'importe où nous nous essayons de convaincre certaines personnes qu'ils qui cherchent un autre projet peut-être plus adapté à leur désir je précise bien c'est pas tout le temps mais je vois ça comme un risque donc il faut être conscient de ça et qu'on doit avoir la générosité de se mettre en jeu différemment oui mais nous faisons des trucs tellement grands c'est très bien explicable si tu commences avec avec assembler tous les voeux tous les désirs individuels tu as détruit le projet c'est ça ça c'est le prix et on peut on peut demander s'ils veulent payer ce prix merci mais moi ce que je trouve assez intéressant c'est que d'une discussion sur l'architecture les concours etc on en arrive à une discussion sur la politique en fait et il s'agit là d'intérêt commun en général à réussir à voilà à résumer peut-être à traduire dans des principes d'organisation socio-spatiale et puis ensuite de construire ce projet là quoi et je trouve ça très intéressant moi dans la coopérative c'est que c'est avant tout une question de construire un projet de collectivité et puis le travail je pense dans ce processus là c'est simplement de bâtir un cadre pour que cet intérêt commun puisse avoir lieu et puis je pense que c'est à la fois donc le travail de la coopérative qui se professionnalise donc par ses groupes de travail par ses commissions par ses programmes de concours mais aussi le rôle de l'architecte où à un moment il doit construire un espace dans lequel les désirs donc des habitants peuvent avoir lieu et donc pour moi il ne s'agit pas forcément d'intérêt commun ou de programmes très définis etc mais simplement de réussir à trouver le contour de ce cadre là de façon générale encore une ou deux questions il est il est 8 heures sinon on peut finir avec cette balle il y a une question derrière bonsoir Fanny Noël bureau Jacques Ospichert à Genève moi j'ai trouvé très intéressante l'idée d'une spécification ou une précision en amont des programmes dans la réalisation des programmes des concours mais je trouve qu'il y a une ambiguïté sur si on revient au but de ce qu'est un concours finalement si ce n'est pas le concours à la finalité finalement de brasser des nouvelles idées de contribuer au renouvellement de la pensée et de la recherche typologique pour les bureaux et je trouvais intéressant ce que vous disiez sur l'idée d'avoir deux phases ou une première très ouverte qui permette un brassage des idées peut-être plus audacieux et une spécification en deuxième temps dans les deuxièmes phases mais alors est-ce que ça ne pose pas problème si le programme en amont est trop spécifique et trop précis est-ce qu'il n'est pas difficile de créer un brassage d'idées assez fort en... Oui je crois que ça c'est l'art de faire un programme qui permet d'une côté une certaine ouverte ouverture pour profiter du potentiel qui a dix ou je ne sais pas combien de candidats qui travaillent sur ce thème et ils doivent avoir un certain un spielraum cadre de jeu et à l'autre côté de ne les pas laisser travailler sur une base qui est de pas assez définir ce qu'on veut ou communiquer ce qu'on veut pour finalement que les bureaux ne travaillent pas pour rien et c'est de nouveau cette balance entre et c'est pour cette raison que je trouve important que les gens qui les bureaux qui préparent un programme je trouve bon si ce sont des bureaux qui participent eux-mêmes aussi dans les concours alors qu'ils peuvent peut-être un peu comprendre qu'est-ce qu'il faut comme cadre de jeu et qu'est-ce qu'il faut définir pour qu'on peut aussi travailler dans une direction où on est pas mal à la fin ou loin de ce que le maître d'ouvrage veut il y a des bureaux ça on observe aussi que sont spécialisés pour préparer des procédures mais ne font jamais des concours eux-mêmes et ça on voit dans les programmes et les conditions qui sont faites je trouve c'est un danger c'est un peu les deux il faut savoir comment on fait un programme et il faut savoir aussi comment lire un programme donc si je sais qu'il y a deux phases je sais ok peut-être ils ont le jury ou le maître ouvrage il a exagéré un peu et je me force de lire ça un peu plus vite et de pas donner trop d'attention aux détails finalement dans un premier degré on se trouve souvent en 500 ou 200 peut-être quelques appartements typologie donc à ce niveau-là je pense que les choses se décident aussi assez rapidement d'accord donc c'est fini donc je tiens à remercier les intervenants et je vous invite maintenant à continuer la discussion de manière peut-être plus informelle devant une bière ou un verre de vin et je passe à part au commissaire non merci merci Cédric merci merci donc à à vous quatre d'être venus jusqu'à parmi nous jusqu'à chez nous et puis donc on aimerait un peu vous remercier de la part du forum d'architecture de votre participation à cette discussion qui comme qui comme tu l'as dit peut tout à fait continuer de façon plus domestique et puis informelle et plus amicale donc dans l'exposition on a un repas qui sera servi je pense dans les salles il faut un peu chercher où est-ce que ça aura lieu il y a aussi donc le bar qui est ouvert et puis je vous rappelle donc notre librairie qui est ouverte également dans le couloir où des ouvrages sont sont été spécialement choisis sur le sujet donc il y a à la fois des monographies d'architectes mais aussi des des ouvrages un peu plus sur le thème des coopératives en général voilà je vous remercie beaucoup pour votre participation merci 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 merci